... Je m'appelle Fabienne Nanteville et je représente mes œuvres des sculptures en pierres de grès qui sont réalisées d'après des pierres que j'ai récupérées dans mon terrain. C'est le thème bicoque, donc animalier, il y a le thème aussi plus abstrait, donc je travaille d'après la nature et j'ai les grotesques, donc c'est plus des têtes de personnages un peu plus déformées. Je travaille donc avec un compresseur et j'ai des outils, donc un petit cuturiste, donc c'est un marteau pneumatique et avec des... où je mets des gradines, où je mets des pointes, c'est très physique et j'utilise aussi pour dégrossir, en fait, une disqueuse avec disque diamant. J'ai proposé ce projet-là, il n'y avait rien de prévu, et en réalité, ce projet l'est vite inventé parce qu'on était en plein confinement, et c'est pour ça que je suis exposé, parce que l'autre exposition n'a pas pu avoir lieu, et en plein confinement, on n'arrêtait pas de parler du monde d'avant, du monde d'après, et je me suis dit, ben ouais, j'ai des tas de photos qui montrent un peu le monde d'avant, et voilà, j'ai rassemblé une quinzaine de grandes photos comme celle-là, et je pensais que ça pouvait bien représenter le monde d'avant, c'est le monde où on pouvait voyager, où on pouvait se déplacer sans autorisation, on a vu là que dernièrement, pour aller dans certains endroits, il fallait demander des autorisations, que les avions allaient rester cloués au sol, etc. Donc voilà, c'était mon idée. Le monde d'avant, c'est ce que vous allez voir là, c'est une quinzaine de photos en grand format qui n'ont jamais été exposées, finalement, ce n'était pas exprès, mais quand Karine m'a posé la question, j'ai dit, ben non, finalement, elles n'ont pas été exposées.